allez dans cette vidéo on va maintenant voir les principes de permaculture qui sont donc universels qui peuvent être appliqués partout comme vous l'avez vu précédemment alors l'origine de ces principes et bien les cofondateurs bill mollison ont posé chacun leurs principes bill mollison dans introduction à la permaculture david holmgren dans permaculture deux points principes et pistes d'action pour un mode de vie soutenable et ce qu'on a fait c'est que nous on vous les a fédérés dans une suite logique ces principes ils permettent que vos projets soient efficaces et résilients pourquoi ils permettent que que vos projets soient efficaces et résilients et bien parce que ce sont des cadres de pensée des grandes lois universelles issues de l'imitation de la nature et la nature c'est notre meilleur professeur alors on a classifié ces principes en trois grandes catégories pour que vous puissiez les utiliser les appréhender au mieux vous avez les principes basiques tout d'abord vous avez les principes philosophiques et puis les principes qui sont liés au design à la conception permaculture alors les principes basiques tout d'abord bien vous voyez qu'il ya une liste assez importante de principe on va les regarder un par un tous ensemble si vous le voulez bien et faire une très courte introduction à ceci parce que évidemment chaque principe nécessite de se pencher vraiment sur et d'approfondir vraiment chaque chaque notion alors le premier principe c'est observer et interagir c'est à dire que chaque permaculteur doit avant tout être un observateur et puis ensuite interagir avec son milieu on n'est pas là pour faire sans conscience on n'est pas là pour faire sans connaître donc avant tout on doit être un naturaliste on doit connaître le fonctionnement de la nature pour mieux travailler avec elle collecter et stocker l'énergie nous sommes en tant que permaculteurs des gestionnaires d'énergie énergie solaire on va utiliser la gravité on va utiliser la photosynthèse les végétaux pour pour concevoir les systèmes durables qu'on veut qu'on veut créer et bien collecter et stocker l'énergie est un principe essentiel aussi dans nos actions obtenir une récolte c'est avant tout avant de se prendre la tête si je puis dire bien c'est avant tout une priorité on peut pas travailler le ventre vide et c'est relativement simple si on regarde bien de d'obtenir une récolte notamment avec les plantes sauvages comme vous l'avez sur cette image ou alors avec quelques pommes de terre et une poule qui viendra nous aider une ou plusieurs poules avec ses oeufs utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables biologiques c'est notre notre priorité avant d'utiliser des ressources fossiles ou minérales ou autres et bien on va chercher à utiliser au maximum les services de la nature les ressources renouvelables et là c'est pour ça qu'on a pris ce petit exemple qui est la coccinelle qui va venir manger les pucerons sur une majorité de nos de nos légumes par exemple au jardin alors ne pas produire de déchets c'est vraiment aussi une priorité pour les permaculteurs mais on va aller plus loin que ça on va dire aussi que tout déchet puisqu'on en produit évidemment ne serait-ce qu'en respirant on expire du co2 mais tout déchet est une ressource qui est inexploité c'est à dire que on peut grâce à ce qu'on peut ce que l'on produit et bien venir créer une nouvelle valeur ajoutée ici on a l'exemple du compost qui est issu de nos déchets mais qui va pouvoir aussi amener de la fertilité de nouveau sur sur nos sur nos lieux alors privilégier les petits systèmes intensifs et les solutions lentes oui un petit système va être beaucoup plus productif qu'un système trop étendu que vous ne contrôlerez pas tout simplement parce que vous pourriez porter la plus grande attention et que vous allez l'optimiser au maximum donc c'est vraiment quelque chose de très important aussi pour les permaculteurs et les solutions lentes c'est la même chose utiliser et valoriser la diversité évidemment la diversité la biodiversité c'est un but mais c'est aussi un outil pour concevoir des systèmes durables donc on va utiliser un maximum de diversité dans l'ensemble de nos actions l'effet de bordure utiliser et valoriser l'effet de bordure c'est la zone d'interface entre deux écosystèmes les cotones et bien cette cette zone là d'interface de rencontre entre deux entre deux biotopes entre deux environnements elle est extrêmement productive et dans nos conceptions de systèmes durables dans nos dans nos créations de lieu et bien on va vraiment favoriser un maximum cet effet et l'utiliser du mieux possible alors un travail à fournir c'est le résultat d'un besoin qui n'est pas rempli par le système que vous avez créé d'où l'intérêt et la magie du design de la conception c'est vous allez tenter de créer des écosystèmes cultivés 30 et de créer des systèmes qui vont s'auto suffire par eux mêmes c'est à dire vous n'aurez pas besoin d'apporter votre travail alors évidemment ça c'est le but idéal bien sûr qui aura toujours besoin d'amener un petit peu de maintenance ou de visite sur vos systèmes mais on va tenter d'avoir le moins de travail à fournir sur ces systèmes parce qu'ils vont s'auto suffire au maximum et ça on va le faire par la conception par le design alors maintenant on va regarder un petit peu les principes philosophiques on voit qu'on en a six le premier ça va être d'intégrer plutôt que de séparer en intégrant on a plus de valeur en sortie de notre système plutôt qu'en séparant les choses on a des nouvelles créations qui qui surgissent de l'intégration plutôt de la séparation le problème est la solution bien sûr il n'y a pas de problème dans la nature il n'y a que des situations qui sont dynamiquement qui évoluent qui qui sont réglés là tout simplement on a l'exemple du earthship qui est une habitation qui est construite entièrement à base de matériaux recyclés ou de déchets de pneus de canettes de choses comme ça le problème c'est la solution ça c'est la façon de penser du permaculteur accepter les feedbacks les limites et y réagir de manière créative que veut nous dire la limace la limace veut nous dire qu'on est sur un sol perturbé sur un environnement perturbé elle fait son travail de nettoyage ou sur une plante faible en comparaison avec d'autres qui seraient plus forte à la même saison donc tout ça ça nous apprend des choses donc on va vraiment se placer dans cette situation d'accepter les feedbacks et vraiment d'y réagir de la de la meilleure manière comment on peut transformer encore une fois le problème en solution tous jardin dans ses principes évidemment tous jardinent pas simplement le petit bout de terre qu'on convient de convient de d'investir on va penser aussi à la relation on va penser à sa propre écologie intérieure travailler avec la nature et non contre elle bien sûr c'est un des grands principes de permaculture que vous connaissez peut-être déjà assez vraiment se mettre dans le sens de la nature la comprendre tout d'abord à voir son fonctionnement pour ensuite pouvoir bien l'accompagner plutôt à faciliter les choses plutôt que de sans arrêt lutter et dépenser énormément d'énergie pour obtenir pour aller vers nos objectifs faire de petites actions pour de grands changements ça c'est très important un peu d'intrants pour un maximum de sortants on pourrait le dire comme ça aussi c'est par exemple sur la photo que vous avez au lieu de tout simplement retourner un sol avant de commencer à cultiver simplement une couche de carton un petit peu de terre et un et un paillis et bien nous permet de nous mettre en route tout de suite maintenant au lieu d'avoir eu de grandes dépenses énergétiques à avoir pour pour se lancer et bien ce principe il peut être reproduit pour de nombreux exemples voyons maintenant les principes liés au design on en a aussi pas mal on en a neuf donc on va les regarder un par un on va partir pour designer pour concevoir ces systèmes durables bien de des structures d'ensemble pour arriver au détail on va toujours partir du global pour ensuite arriver au détail et faire des focus sur sur des points d'abord on va designer l'ensemble de notre jardin ou l'ensemble de notre propriété ou l'ensemble de notre notre organisation et puis ensuite on va regarder planche par planche on va regarder zone par zone petit à petit et puis on va zoomer comme ça un élément rempli plusieurs fonctions qui s'accompagne du deuxième principe une fonction est remplie par plusieurs éléments prenons l'exemple de la fonction production de nourriture elle peut être rempli par les plantes vivaces par les arbres par les fleurs telles que vous le voyez ici etc etc donc à chaque fois que on met qu'on a une fonction à remplir et bien on fait en sorte qu'elle soit remplie par plusieurs éléments et puis on fait en sorte que ces éléments comme les fleurs ou comme la plante vivace bien remplissent elle aussi d'autres fonctions et qu'est ce qu'on fait par ce biais là et bien on crée des systèmes qui sont résilients qui sont résistants aux chocs qui sont résistants aux changements voilà ça c'est très très important aussi conserver l'énergie alors c'est la recycler c'est la faire circuler c'est l'optimiser vous voyez l'exemple avec cette maison qui est la maison de la principale de la ferme de la goursaline où c'est un on a en présence d'un vrai capteur à énergie avec ce pâteau photovoltaïque avec cette serre solaire avec la toiture végétalisée à côté et puis ce c'est ces bois c'est moi ce bois de chauffage qui est présent aussi les végétaux multi étagés qui sont aux alentours on est vraiment dans l'idée de la conservation de l'énergie au maximum on va capter au maximum mais puis ensuite on va recycler à cette énergie on va la faire circuler l'optimiser et ce dans tous les domaines aussi de notre système de la construction en passant par la production végétale etc etc accélérer l'évolution et la succession la succession écologique c'est vraiment quelque chose avec lequel on travaille c'est à dire l'évolution d'un lieu dans le temps avec les différents stades qui vont qui vont se succéder là on a pris un petit exemple un peu humoristique pour pour rigoler un peu quand même et donc du coup cette succession on doit la connaître on doit savoir ce qui se passe chez nous ce qui va se passer dans le futur ce qui s'est passé dans le passé et puis ça va nous permettre de travailler vraiment dans le sens de la nature chaque élément est placé selon ses relations avec les autres ça c'est vraiment du design on est en plein dedans évidemment à chaque fois qu'on va placer un élément eh bien on va le placer de sorte qu'il est qu'il soit économe en énergie que ce soit en déplacement qu'il soit placé de manière à être le plus efficient possible plus efficace possible et puis placer aussi bien sûr de manière à ce qu'il soit le plus productif pour nous possible planifier l'énergie et l'efficacité énergétique rejoint un petit peu le le principe précédent ça va être essayer de capter les flux là on avait une pente dans cette image qui était qui était assez raide à la base et bien on l'a transformé en terrasse qui nous permet d'avoir plus d'accessibilité plus d'efficacité énergétique en en contrôlant le flux d'eau notamment le flux de le flux solaire aussi et puis on va on va vraiment accéder aussi beaucoup plus facilement à ces planches donc être plus efficace énergétiquement parlant commencer au pas de votre porte c'est vraiment la base aussi de la permaculture si vous ne savez pas où commencer commencer au pas de votre porte dès la sortie de votre de votre maison sur le trajet du parking à la maison bref c'est l'endroit où vous êtes le plus efficace pourquoi parce que c'est l'endroit que vous fréquentez le plus souvent tout simplement et on peut faire des choses extraordinaires comme vous le voyez sur cette photo rien qu'en commençant au pas de sa porte et puis surtout quelque chose de très important qui est souvent aussi un petit peu oublié dans les principes de permaculture qui sont liés au design notamment commencer petit et une fois que vous contrôlez votre environnement votre petit environnement et bien vous vous étendez c'est valable pour le jardin on prend l'exemple du jardin pourquoi parce que comment c'est trop grand peut parfois être désespérant pour certaines personnes pour on s'aperçoit qu'il ya des choses qu'on ne contrôle pas bien etc et bien commencer par une toute petite zone vraiment pour vous entre pour vous entraîner et puis ensuite étendez vous ça va vous permettre vraiment de progresser tranquillement sans frustration et ça c'est valable aussi à de multiples échelles ce qui est important comme vous le comprenez dans ses principes de permaculture c'est de pouvoir les penser à de multiples échelles à de multiples secteurs c'est vraiment toute la force du design comme vous voilà on vous l'a présenté précédemment on se retrouve pour une prochaine vidéo